Nous sommes dans ta présence Fais tomber Ta pluie Qu'elle envahisse nos vies Nous sommes dans ta présence Nous sommes dans ta présence Fais tomber Fais tomber Ta pluie Bonjour très chère maman Bienvenue, bienvenue à ce troisième jour De ce challenge de prière Oui nous sommes déjà au jour 3 Et comme vous voyez nous sommes déjà dans la présence de Dieu Et aujourd'hui je ne suis pas seule J'ai le plaisir d'avoir ma soeur Sandrine Qui est une femme, une mère que j'apprécie énormément Et c'est la voix off de tous les lives et les vidéos Et aujourd'hui j'ai pensé qu'il serait bon qu'on puisse s'accorder en tant que mère Pour ce sujet de prière qui est très important Donc vraiment merci Sandrine, très heureuse de t'avoir Aujourd'hui Et bon maman Déjà félicitations parce que nous sommes au jour 3 Et je crois que comme Marie Tu as choisi la bonne part aujourd'hui Qui ne te sera pas ôtée Alors nous sommes connectés Nous célébrons la sortie du livre Les prières d'une mère Qui est là Donc si tu ne l'es pas encore procuré Je t'invite vivement à le faire Toutes les prières qu'on fait monter lors de ce challenge Proviennent de ce livre là Et puis il y en a d'autres bien sûr Et pour toutes les mères qui sont en Ile-de-France Et un événement que vous n'avez pas envie de manquer Le samedi 29 avril à partir de 14h Nous serons ensemble pour nous focaliser Non plus sur nous Mais sur nos enfants Au travers de ce programme Le réveil des mères en prière Alors je serai Je vais unir mes forces avec celles de Pasteur Laurine Lévy Pasteur Aïda Moussavou Et nous croyons vraiment que la présence de Dieu va être Au rendez-vous Alors aujourd'hui nous allons prier pour Prendre les bonnes décisions pour nos enfants C'est un sujet de prière qui est Très 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 important Et vous savez tout au long du parcours d'une mère Nous sommes amenés à prendre des décisions Ça peut être déjà même pendant la grossesse À l'accouchement Et puis au fur et à mesure de la croissance Nous avons des décisions Lorsque je parle de décisions Je veux quand même préciser qu'il ne s'agit pas Il s'agit des décisions qui ont fort impact sur l'enfant Ok ? Je ne parle pas des décisions Par exemple maman Tu as décidé de ne pas prendre le parapluie de ton enfant Et il n'a plus Voilà Ce n'était pas une bonne décision Mais bon Même si on aspire à être inspiré Même dans cette petite décision Là c'est vrai Mais le focus du jour C'est vraiment Que le Seigneur nous accorde la grâce De prendre des bonnes décisions Qui peuvent avoir un fort impact Sur nos enfants Vous savez dans la Bible Dans le livre de Marc 724 à 30 Il y a une mère Que j'aime beaucoup Et je la cite beaucoup C'est la femme sirophénicienne On ne sait même pas comment elle s'appelle Peut-être c'était maman Marie Peut-être c'était maman Elie Peut-être c'était maman Eliane Peut-être c'était maman Elisabeth On ne sait pas comment elle s'appelle Mais c'est la femme sirophénicienne Et cette femme Elle avait pris une bonne décision Sa fille était malade Elle était tourmentée Et cette femme a pris la décision D'aller voir Jésus Et elle savait que Jésus C'était sa solution Donc elle a même été traitée De petit chien Mais même si on l'a traité De petit chien Elle ne s'est pas découragée Parce qu'elle avait pris la décision D'aller vers celui Qui était capable D'apporter la guérison A sa fille Et bien sûr par la grâce de Dieu Sa fille a été guérie Et je pense aussi La dernière fois que je regardais En story Une jeune femme Que vous connaissez peut-être Manuela Kemp Sur les réseaux sociaux Et j'ai été beaucoup touchée Parce qu'elle a perdu son mari Très tôt Et son fils Il était tout bébé Quand son papa est parti au ciel Et là maintenant Son fils est en âge Où il pose des questions Et il posait des questions Mais papa était comment Mais pourquoi papa Il posait plein de questions Et j'ai aimé La transparence Qu'elle a décidé d'adopter Vis-à-vis de son enfant Elle a décidé de lui parler De son père De lui montrer des photos De valoriser son père Même s'il est au ciel De dire à quel point Il était aimé Son père l'aimait Elle a décidé De ne pas cacher L'identité de son père A son enfant Et elle a pris une bonne décision Parce que nos enfants Ont besoin de ça Je pense aussi A l'histoire D'une jeune fille Que j'ai rencontrée Qui avait été vraiment brisée Par la vie Parce que justement Ses parents étaient séparés Et sa mère N'avait pas cessé De mal lui parler De son père Sa mère N'avait pas cessé De lui dire Son père Les avait abandonnés Vraiment Et l'image du père Auprès de cet enfant Avait été complètement défigurée Et plus tard Elle a commencé A se livrer Auprès des hommes Des garçons Enfin voilà Elle a vécu une vie Elle était remplie De haine De colère Vis-à-vis de la jambe Masculine Parce que Sa mère n'avait pas pris La bonne décision Sa mère était sûrement blessée Sa mère avait sûrement Vécu des choses Très difficiles Mais sa mère N'avait pas pris De la hauteur Pour arranger son cœur Déjà d'abord Afin de transmettre Le meilleur A ce niveau-là A son enfant Bien sûr Par la grâce de Dieu Aujourd'hui Cette jeune fille Elle est complètement restaurée Jésus est passé par là Mais c'est pour dire que En tant que mère Des fois On a des fois Des décisions A prendre Et ça Les cas que j'ai cités Ont l'air un peu extrêmes Mais au quotidien On a des fois Des décisions Des fois On a des agissements Qui reflètent un peu Ce que nous avons vécu Nous-mêmes Je m'explique En fait Quand je préparais On va commencer à prier Nous sommes dans On va rentrer dans la prière En fait Quand je préparais Ce 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 jour Le Seigneur Me montrait En fait Qu'il y a beaucoup De mères Qui sont en train De reproduire Des schémas Qu'elles ont vécu Elles-mêmes Dans l'enfance Sans restauration Maman Tout ce que tu es Aujourd'hui Est le fruit De ce que tu as vécu Dans l'enfance Et Il y a beaucoup De choses Qui se passent Dans l'enfance Il y a beaucoup De semences Il y a beaucoup De colonnes Qui sont mises Dans l'enfance C'est pour ça Qu'il est important En tant que mère De prendre des décisions Il y a une mère Tu es connectée Alors que Nous sommes dans la présence De Dieu Il y a une mère Tu es connectée Et tu as vécu Une enfance Très très difficile Tu n'as pas reçu La valorisation De ta mère Ni de tes parents Et aujourd'hui Par rapport A tes enfants Tu es prompt A corriger Tu es prompt A punir Mais tu n'es pas Prompt A aimer Tu n'as pas été Valorisé Et du coup C'est comme un cycle Qui s'enchaîne Je suis en train De parler à une mère Tu peux décider Que ton histoire Et celle De tes enfants Soit autre Alors que nous sommes Dans la présence De Dieu Dieu est capable De changer Ton histoire Je parle à une autre Maman Toi tu as vécu Tu as vécu Une enfance Tellement pénible Tellement pénible Tu n'as jamais eu De je t'aime Ce qui fait même Qu'aujourd'hui Tu as du mal A dire je t'aime A tes enfants Tu ne sais pas Montrer l'amour Tu les aimes Et puis bon La vérité c'est que Tu les aimes Tu les aimes Mais au delà D'aimer Tes enfants ont besoin Que tu leur exprimes Ton amour Tes enfants ont besoin Que tu leur montres Et que tu leur démontres Au quotidien Que tu les aimes Et pour toutes ces choses Il y a beaucoup de schémas De comportements Comme ça Que nous vivons Et pour lesquels Nous avons besoin De crier à Dieu De dire à Dieu Aide-moi Et chère maman Ne pas prendre une décision C'est prendre une décision Aujourd'hui Je veux t'inviter Tous ces cycles Des fois même Tu as une colère Enfuie en toi Quand tu t'énerves Tu cries sur tes enfants Mais d'une manière Les enfants même Ils sont apeurés Cette colère Que tu transportes D'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient des choses Qui sont en toi Pour lesquelles Tu as besoin De guérir Et quand je préparais ce jour Le Seigneur m'a beaucoup Indexé la guérison intérieure Le Seigneur a beaucoup montré La guérison du cœur Il y a des choses Maman Que tu n'arrives pas à donner Ne pas prendre une décision De changer Ne pas prendre la décision De travailler sur toi C'est prendre une décision Celle de transmettre Un héritage Que tu ne veux pas Transmettre à tes enfants Aujourd'hui Tu peux décider De venir à Jésus Et crier à lui Parce que j'ai une bonne nouvelle Maman C'est que Jésus C'est le spécialiste Des cœurs brisés Il est le spécialiste Des mauvais commencements Peu importe Comment tu as commencé Le plus important Ce n'est pas Comment tu as commencé Ce n'est pas Ce que tu as vécu toi C'est ce que tu décides Aujourd'hui De vivre avec Jésus Nous allons dire Baba Baba Laisse-toi porter Aujourd'hui Baba Est-ce que tu peux Laisse-toi aller Laisse-toi aller Écris Baba 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 ça veut dire Papa Ça veut dire Abba Ça veut dire Père Ne me laisse pas Baba C'est pour dire Père Ne me laisse pas Aide-moi A prendre Les bonnes décisions En tant que mère Pour mes enfants Disons Baba 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 Eh ya 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 La beau Eh ya ma 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 Ya 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 La ya va Baba Il y a une mère qui m'écoute Il y a une ou plusieurs Mères qui m'écoutent On continue Baba 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 Tu m'écoutes Et tu n'es plus Avec le père Des enfants Ce que j'entends Je ressens dans mon esprit C'est que Vous vous êtes séparés Et tu en as tellement souffert Et aujourd'hui Tu as cette tendance A mal parler du père De tes enfants A tes enfants Tu as cette tendance A le critiquer Maman je t'en supplie Demande à Dieu De guérir ton coeur Ta blessure est légitime Ta blessure est légitime Tu as été blessé Tu as souffert C'est légitime Mais il est possible De guérir Il est possible De changer L'image Du père De tes enfants Afin de transmettre La bonne image Du père A tes enfants Parce que plus tard Tes enfants S'offriront Si l'image du père Est dénaturée Alors même si c'est difficile Au quotidien Maman je t'en supplie Cris à Dieu Cris à Dieu Pour guérir Cris à Dieu Même si le père De tes enfants Vous a abandonné Même si le père De tes enfants Ne s'implique pas Ou vous a délaissé Même si tu as envie Simplement de mal parler De lui C'est parce que En fait ce n'est pas toi Ce sont tes blessures Qui parlent Et aujourd'hui Tu peux prendre Une bonne décision Tu peux prendre La décision De crier à Dieu De crier à papa Et dit Seigneur guéris-moi Enlève toute cette haine A l'intérieur de moi Afin que je puisse Introduire Et arranger Et inculquer A mes enfants La bonne image du père C'est tellement Important Maman C'est tellement Important Et au quotidien Nous avons tellement De décisions A prendre Au quotidien Vis-à-vis de nos enfants Nous avons des décisions Des fois de destinées A prendre Nous allons supplier Dieu Et lui dire Oh je t'en supplie Je t'en supplie Ne me laisse pas Prendre les mauvaises décisions Pour mes enfants Ne me laisse pas Prendre les mauvaises décisions Pour mes enfants Je t'en supplie Seigneur Ne me laisse pas Ne me laisse pas Je crie à toi Baba 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 Je reviens sur l'histoire De toutes les mères Qui ont vécu des situations Très difficiles Qui ont eu des enfances Très difficiles Et qui se voient Perpétrer Certains schémas Ma mère l'a appelé J'ai appelé Jabet Parce qu'elle a dit Même du choix A la souffrance C'est-à-dire que les choses Qui ont été proclamées Qui ont été dites Ce que j'ai vécu Ça faisait même partie De mon identité Je t'en supplie Que le restant de ma vie Que mon nom ne soit pas Associé à la douleur Je suis en train de paraphraser Sa prière Vous irez lire Je mettrai la référence Lors du montage Et ce qui se passe C'est que La Bible nous dit Que Dieu a exaucé Sa prière Dieu a changé L'histoire de Jabet Dieu a changé L'histoire de ce jeune homme Parce qu'il a fait Une prière à Dieu Alors maman Je t'en supplie Même si tu as Une enfance compliquée Même si c'était Trop difficile pour toi Même si tes parents Ne t'ont pas aimé Même si tes parents Ne t'ont pas valorisé Même si tu n'as pas Appris l'amour Je suis venue te dire Qu'à cause de cette prière Dieu est capable De changer ton histoire Dieu est capable De réécrire L'histoire de ta vie Dieu est capable De réécrire L'histoire de ta descendance Alors s'il te plaît Ouvre ton coeur A ce Dieu là Écris à lui Il dit Baba 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 j'ai besoin de toi Baba Change mon histoire Change moi Guéris mon coeur Je prends la décision Alors qu'on prie Pour que le Seigneur Nous aide à prendre Des bonnes décisions Pour nos enfants La décision commence Par moi-même Je prends la décision De guérir de mes traumas Je prends la décision D'exposer mes traumatismes Devant toi Je prends la décision De venir à toi Pour que tu puisses Restaurer mon coeur Pour que tu puisses Guérir mon âme brisée La Bible dit de lui Je prends la décision Je prends la décision De guérir des traumatismes De l'échec Du rejet Que j'ai subi De la part de mes parents Je prends la décision De guérir aujourd'hui De ces choses Que je ne sais même pas Inculquer à mes enfants Je ne sais pas leur inculquer L'amour Je suis prompte à punir Je suis prompte à crier Je suis prompte à corriger Mais je t'en supplie Change ma vie Je t'en supplie Aide-moi Je prends la décision Je prends la décision D'être guérie Je veux être guérie Je veux que tu changes Mon histoire Je veux que tu changes L'histoire de ma descendance Je ne veux pas répéter Les mêmes choses Ces accès de colère Où je ne me maîtrise pas Non, 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 non Je ne veux pas répéter Cela sur mes enfants Seigneur Une des meilleures décisions Que je veux prendre aujourd'hui C'est la décision de changer C'est la décision de mettre De m'exposer devant toi C'est la décision D'être nue devant toi C'est la décision De changer C'est la décision D'être guérie C'est la décision D'être restaurée Oh, Baba Je t'en supplie Je t'en supplie Baba Hé, à la moche Baba Maman, prends quelques minutes Pour parler à Dieu Baba Parle, parle Parle avec tes mots Parle avec ton cœur Et alors que tu lui parles Dépose-lui Toutes ces situations Que tu as vécues Parle-lui de ces abus Parle-lui Retourne un peu dans l'enfance Parle-lui De ces situations Qui t'ont brisé Parle-lui De combien on t'a toujours dit On t'a toujours dit Que toi, ta vie n'était rien Parle-lui De combien on t'a toujours dit Que tu ne réussirais pas Dans la vie On t'a toujours dit Que tu étais un échec Parle-lui De combien on ne t'a pas valorisé Et combien aujourd'hui Tu n'arrives pas A valoriser tes enfants Pourtant tes enfants Ont besoin d'être valorisés Tu as besoin de lui dire Bien joué ma championne Je suis fière de toi Tu as besoin de leur dire Tout le temps Tous les jours Tu as besoin de leur dire Je te fais confiance Même si on ne t'a pas Fait confiance toi Tu as besoin de leur dire Je crois en toi mon enfant Même si toi On n'a pas cru en toi Tu as besoin de leur dire Je suis fière de toi Même si toi On ne t'a jamais dit Qu'on était fière de toi Maman Tes enfants ont besoin De l'entendre Pour leur équilibre émotionnel Tes enfants ont besoin D'entendre ces paroles Et tout le temps Et quotidiennement Ils ont besoin Que tu leur dises Je t'aime mon enfant Tu es belle mon enfant Même si on ne t'a jamais dit Que tu étais belle Même si on t'a toujours critiqué Maman ton enfant a besoin Que tu lui dises Tout le temps qu'elle est belle Ton fils a besoin Que tu lui dises Qu'il est beau Qu'il est un beau gosse Il a besoin Que tu lui dises Que tu es fière de lui Pas que tu lui dises Simplement qu'il a mal fait Qu'il a mal agi Non 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 Nos enfants ont besoin Que nous puissions remplir Le réservoir émotionnel Et pour plusieurs Pour plusieurs Ce n'est pas un acquis Pour plusieurs C'est difficile Alors maman S'il te plaît Je vois des mères En larmes Je vois des mères Qui sont en train De pleurer Tu peux pleurer Tu es dans la présence De ton Dieu Tu peux pleurer Pour laisser aller Tes fardeaux Pour laisser aller Ta douleur Tes frustrations On ne t'a jamais dit Tes parents ne t'ont jamais dit Qu'ils étaient fiers de toi Peut-être parce qu'ils ne savaient pas Ou parce qu'ils n'avaient pas à donner Mais aujourd'hui Tu es en Christ En tout cas je prie Si tu n'es pas en Christ Je prie que tu puisses Décider de donner ton cœur à Jésus Aujourd'hui Tu peux changer l'histoire de ta vie Aujourd'hui Ce que tu n'as pas reçu De tes parents Tu peux décider de puiser En Jésus Christ Dans le Saint-Esprit Qui vit en toi Pour le donner A tes enfants La Bible dit que Notre espérance ne trompe point Car l'amour de Dieu Est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Ça signifie que Tu peux puiser en toi Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit peut te donner Suffisamment d'amour Pour changer l'histoire De ta descendance Tes enfants ont besoin D'entendre ces paroles Tes enfants ont besoin De t'entendre leur dire Tout le temps Que tu es fier d'eux Qu'ils sont précieux à tes yeux Que tu les aimes Que tu leur fais confiance Que tu crois en eux Qu'ils iront loin Que rien ne les arrêtera Qu'avec Dieu Ils feront des exploits Tes enfants ont besoin Des paroles valorisantes Qui viennent de ton cœur Alors maman prie Et parle à Dieu Dis à Dieu Je prends la décision Je veux Je veux être cette mère Je prends la décision Pour mes enfants D'ouvrir mon cœur Pour être restaurée Je prends la décision Pour mes enfants Et même pour moi-même d'abord Parce que ma vie compte Avant d'avoir des enfants Je suis une personne Je suis une entité devant toi Je prends la décision D'ouvrir mon cœur Et de changer Je prends la décision Aujourd'hui De changer l'histoire De ma famille De changer l'histoire De mes enfants Et de puiser en toi La force nécessaire De puiser en toi L'amour nécessaire Pour y arriver Alléluia Alléluia Seigneur Nous voulons Te rendre grâce Et te dire merci Pour ces instants Nous voulons te dire merci Seigneur Parce que Seigneur Père Nous comptons sur toi Seigneur Pour nous aider Seigneur Au quotidien A prendre les bonnes décisions Nous comptons sur toi Dans la Bible Il y a l'histoire de David Il est important d'appuyer Ce qu'on dit Par la parole de Dieu Dans 1 Samuel 24 Du verset 4 au verset 8 Alors je paraphrase en fait C'est que David était poursuivi Par Saül Et un jour Alors qu'il était dans une grotte Saül est entré Et David avait la possibilité De mettre fin A la vie de Saül Mais la Bible nous dit Que lorsque David s'est levé Il a coupé tout doucement Le pan du manteau de Saül Et après qu'il ait fait ça Son cœur s'est mis à battre Parce qu'il avait coupé Le pan du manteau de Saül Et il dit à ces gens Que l'éternel me garde De commettre contre mon Seigneur Loin de l'éternel Une action telle que De porter ma main sur lui En fait ce qui se passe C'est que David Il avait le moyen de tuer Son ennemi Son détracteur Mais lorsqu'il est juste allé Et qu'il a touché Le pan du vêtement de Saül La Bible dit que son cœur S'est mis à battre Excusez-moi les mères Maman Sandrine Nos cœurs battent Si la Bible dit Que le cœur de David Il s'est mis à battre Ça veut dire que dans son cœur Il a ressenti quelque chose Un feu rouge Qui lui disait Oh 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 N'essaye même pas De faire ça Et tout de suite David s'est reculé Il a dit Que le Seigneur Me garde touché A loin du Seigneur Et cette histoire Et cette histoire m'a béni Et m'a enseigné Je me suis dit Seigneur Au quotidien On est appelé A prendre des décisions Pour nos enfants Seigneur Ne nous laisse pas la paix Ne nous laisse pas la paix Si on prend des décisions Qui sont à l'encontre De ta volonté Seigneur Maman s'il te plaît Fais une prière Dis à Dieu Seigneur Je t'en supplie Fais que mon cœur batte Ne me laisse pas la paix Ne me laisse pas tranquille Si je suis en train de prendre Une mauvaise décision Pour mes enfants Ne me laisse pas tranquille Si je suis en train de parler Des choses que tu ne veux pas Que je parle Et qui vont détruire mes enfants Ne me laisse pas le sommeil Ne me fais pas dormir Si je suis en train D'emprunter une mauvaise voie Vis-à-vis de mes enfants Oh comme tu as fait en sorte Que le cœur de David Puisse battre Oh ne me laisse pas Ne me laisse pas aller Sur des sentiers tortreux Je ne veux pas m'appuyer Sur ma propre sagesse Je ne veux pas m'appuyer Sur ma propre intelligence Mais j'ai besoin de toi Maman là où tu es S'il te plaît C'est une prière trop importante C'est une prière trop importante Là où tu élèves ta voix Et prie Parle à Dieu Dis Seigneur pour mes enfants Seigneur je t'en supplie Que ce soit même maintenant Que ce soit plus tard Je serai amenée A prendre des décisions pour eux Sur le plan médical Sur le plan académique Sur le plan scolaire Sur le plan professionnel Dans beaucoup de plans Ils demanderont mon avis Maman qu'est-ce que tu penses de ça Maman qu'est-ce que tu dis de ça Maman qu'est-ce que tu veux que je fasse Maman quelle est ta pensée Par rapport à ça Oh nous allons supplier le Seigneur Et lui dit Seigneur sois assis Sur le trône de nos cœurs Sois celui qui est assis Sur le trône de nos cœurs Et règne à jamais Afin que Seigneur mon Dieu S'il y a des décisions S'il y a des chemins Que nous devons prendre Qui ne sont pas tes chemins S'il y a des décisions Que nous devons prendre Qui ne correspondent pas A ta volonté pour nos enfants Oh s'il te plaît Fais battre nos cœurs Dans nos cœurs Qui est comme des feux rouges Dans nos cœurs Qui est comme des clignotants Pour dire Et que l'on puisse dire Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi C'est en train Mais je ne sens pas Je ne sais pas pourquoi J'ai peut-être pris cette décision là Mais au final Je sens que Ce n'est pas la meilleure décision à faire Il faut encore que je cherche Dieu Il faut encore que je prie Dieu Il faut encore que je me tienne Dans la présence de Dieu Pour télécharger Oui parce que maman Très chère mère Nous sommes des hommes Et nous faisons des erreurs La Bible dit Telle voie paraît droite Pour un homme Mais au final C'est la voie de la mort Des fois on a l'impression De prendre des bonnes décisions Même pour ma propre vie Je suis la première Il y a tellement de décisions Pour moi-même J'ai cru que c'était Les bonnes décisions Mais en fait Ce n'était pas avec du recul Nous avons besoin De demander à Dieu De nous aider Maman nous avons besoin De demander à Dieu De nous aider Alors si c'est ta prière Nous allons dire Seigneur règne Assis sur le trône Viens t'asseoir Sur le trône de nos cœurs Viens t'asseoir Sur le trône de nos cœurs Et règne à jamais Viens t'asseoir Sur le trône de nos cœurs Afin que si nous sommes poussés A prendre des mauvaises décisions Que nous ne puissions pas Prendre des mauvaises décisions Par rapport à nos enfants Enlève-nous le sommeil Enlève-nous la paix Envoie des gens Pour nous parler Nous ne savons pas comment Mais nous te supplions Accorde-nous la grâce D'être ces mères Ces mères qui prennent Ces mères qui prennent Les bonnes décisions Pour nos enfants Nous te supplions Sois assis Sur le trône de nos cœurs Et règne à jamais Oh y'a la boche Maman tu peux continuer De prier Y'a la boche Et y'a la boche Oh prie prie Supplie Dieu Pour toi-même Supplie Dieu Pour tes enfants Supplie Dieu Supplie Dieu Supplie Dieu Supplie Dieu Alors qu'on va commencer Ce chant Supplie Dieu Parle à Dieu Dis ne me laisse pas Enlève-moi la paix Fais que mon cœur batte Mets-moi des signaux rouges Fais-moi Parle-moi en songe En rêve En bisant Je ne sais pas Mais je te supplie Je ne veux pas être Une mère insensée Je ne veux pas prendre Des décisions Pour mes enfants Et après encore Regretter Non 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 Seigneur C'est vrai que tu fais Tout concourir Pour mon bien Mais je veux prendre L'avance Et te demander Aide-moi 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 En harmonie d'une seule voix célèbre, ton nom, ta puissance et ta grandeur, ta puissance et ta grandeur. Maman, tu peux chanter avec nous. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de l'ourange. Honneur et glorieux à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Disons Saint, ô éternel, Saint, ô éternel, Dieu de l'univers. Maman, est-ce que tu peux l'adorer ? Digne de l'ourange. Est-ce que tu peux l'exalter ? Oui, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, disons sois assis, assis sur le trône. Nous t'invitons, sois, sois assis, assis sur le trône. Sois assis sur le trône de nos cœurs, sois assis sur le trône de nos décisions. Sois assis, sois assis sur le trône, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Sois assis, sois assis, sois assis. Oh, ne nous laisse pas la paix, ne nous laisse pas avancer sur les chemins tortueux de nos âmes ou de notre chair. Ne nous laisse pas prendre les mauvaises décisions pour nos enfants. Sois assis, sois assis, sois assis. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le maître des temps, des circonstances. Toi qui es une longueur d'avance sur toutes choses. Toi qui connais mieux que nous la destinée de nos enfants. Toi qui connais la fin d'une chose, avant qu'elle n'ait commencé, nous disons assis, assis. Reste assis sur le trône de nos cœurs. Reste assis sur le trône de nos vies. Reste assis sur le trône de nos décisions. Reste assis sur le trône de nos choix. Nous te supplions, oh, sois assis. Oh, disons sois assis, sois assis, sois assis. Oh, il y a une armée de mamans, il y a une armée de mamans qui supplient, qui disent sois assis sur le trône de mon cœur. Ne me laisse pas prendre des mauvaises décisions. Ne me laisse pas agir par moi-même. Ne me laisse pas parler par moi-même. Ne me laisse pas décider par moi-même. Il y a une armée de mamans qui veut s'unir à Sandrine et moi aujourd'hui. Pour dire, Seigneur, sois assis, sois assis, sois assis, sois assis, sois assis. Sur le trône. Comme tu l'as fait pour David, s'il te plaît. Ne nous laisse pas la paix. Sois assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Saint, ô éternel. Saint, ô éternel. Dieu, toi qui connais toutes choses. Toi le Dieu de toutes choses. Le Dieu de l'univers. Toi qui nous a créés, nous et nos enfants. Toi qui connais la fin d'une chose avant le commencement. Que l'honneur et la gloire. Tu reviens, Jésus. Toi l'agneau qui est assis à la droite du Père. Assis sur le trône. Sois assis, sois assis, sois assis, sur le trône de nos cœurs. Assis sur le trône de nos cœurs. Assis sur le trône de nos cœurs. Assis sur le trône. Tu règnes, tu règnes à jamais. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que maman, là où tu es, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu qui est là? Maman, je t'en supplie, crois. Crois que Dieu entend tes prières. Crois que Dieu exauce tes prières. Et lâche prise au quotidien. Au quotidien, lâche prise. Lâche la pression. Parce que celui qui te conduit, c'est Dieu. Celui qui va t'inspirer, c'est le Saint-Esprit. Et si jamais tu prenais une mauvaise décision, il est là. Si tu ne dors pas, sache qu'il y a quelque chose que tu dois corriger. Souviens-toi de cette prière. Parce que Dieu entend ce genre de prières. Souviens-toi, si tu es dérangé à l'intérieur de toi. Remets-toi en question et demande, Seigneur, mais est-ce que j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas? Parce que Dieu aime ce genre de prières. Et je sais que le Seigneur va le faire pour nous. Le Seigneur va également le faire pour vous. Nous sommes arrivés au terme de ce troisième jour de prière. Je voulais nous encourager, chère maman, une décision comme je parlais tout à l'heure. De prendre le temps d'investir en soi-même pour sa propre guérison. C'est super important. Je veux nous parler des cours. Alors moi, je suis membre d'Impact Centre Chrétien. Il y a des cours offerts du parcours de croissance, de la nouvelle création. Je mettrai les liens en barre de description. Ce sont des cours qui sont offerts et qui permettent vraiment de prendre conscience de qui nous sommes en Christ. Et même, il y a un module qui est réservé à la restauration et la transformation totale. C'est vraiment des cours qui changent des vies. Donc, je mettrai le lien en barre de description. Il y a également Impact École Biblique Internationale. C'est une école biblique du coup de Impact Centre Chrétien aussi. Avec des modules qui vous permettront vraiment de guérir de tous nos traumatismes. On a toute une histoire, chère maman. Mais il est possible de s'en sortir et de réécrire une histoire différente pour nos enfants. Donc, je mettrai également le lien en barre de description pour vous inscrire. Je pense également à la formation Meira qui est une formation sur la restauration de l'âme du pasteur Aïda Moussavou qui sera avec nous le 29 avril. Elle a une grâce particulière dans la restauration de l'âme parce qu'elle-même, Dieu l'a tiré de très loin. Donc, si vous avez également à cœur et les moyens de vous inscrire, je vous y encourage vivement. Et une autre décision, maman, que tu peux prendre aujourd'hui, c'est de t'inscrire à l'événement du 29 avril. C'est une très bonne décision pour ta vie et ta destinée et pour ton rôle de mère. Donc, je mets également tous les liens en barre de description. En tout cas, très heureuse d'avoir partagé ce temps avec vous. On est heureuses, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et du coup, on vous dit à demain pour un nouveau jour de ce challenge. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.